Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Jesus Maria. Avant de reprendre la lecture, je vais faire un peu de promo pour différentes chaînes YouTube, notamment les ACRF, les Amis du Christ au Roi de France, donc la chaîne de Louis-Berrémy. Il y a également en description son site, le site des ACRF, où vous pouvez trouver un large choix d'ouvrages en PDF. Vous allez dans Bibliothèque, dans les dossiers, sur la gauche, vous verrez. Il y a pas mal d'ouvrages très intéressants en PDF. Également, la promo pour Adrien Abosi, qui fait un excellent travail sur le fait qu'il faut être non Unakoum Bergoglio, donc sur la chaîne YouTube Radio Athéna. Bon, c'est un sale nom, ça c'est sûr, mais passons. Donc, les rendez-vous de la réaction d'Adrien Abosi, le lien est en description. Également, il y a Défense de la Foi, qui fait de courtes vidéos sur des points qu'Adrien Abosi a abordés, a traités dans les rendez-vous de la réaction. Donc, Défense de la Foi, très bien. Jérôme Bourbon, bien sûr, du journal Rivarol. Je vous conseille également de vous abonner à son journal. Il fait un travail pas facile, notamment sur la question juive. Donc, soutenons-le. Également, il y a la chaîne d'Arnaud Upinski, qui a fait un travail formidable, notamment sur le linceul de Turin, et qui démontre l'authenticité du sein linceul de Turin. Également, la chaîne Fideposte, de Guillaume Von Hazel. Il a également un site. La chaîne Galia, de Jean-Noël Toubon, qui a une maison d'édition, les éditions Vox Galia, qui réédite de très bons ouvrages sur l'histoire de France. J'ai mis également en description le site de Laurent Glosy, profidecatholica.com. Également, je souhaite parler de Pierre Hillard. Pierre Hillard qui fait un travail énorme, un travail exceptionnel, pour démontrer que le mondialisme est un messianisme. Donc, il n'a pas de chaîne YouTube à lui. Il a un compte Twitter. Je vous invite à le suivre et à regarder différentes vidéos de lui sur YouTube, sur Odyssée, notamment, et à acheter ses livres. Je vous conseille son avant-dernier livre, « Des origines du mondialisme à la grande réinitialisation », pour comprendre les origines du mondialisme, comprendre l'origine judaïque du mondialisme, et pour comprendre ses conséquences aujourd'hui, à notre époque. Également, j'ai mis en description les lieux de messe, non unakoum. Donc, ça renvoie sur le site de Catholique de France, où vous pouvez trouver un lieu de messe, non unakoum, dans votre région. Et si vous ne trouvez pas de lieu de messe, à disons une heure, une heure et demie de chez vous, envoyez-moi un mail. Je vais voir si je peux trouver un prêtre qui dit la messe pas trop loin de chez vous. Mon adresse, radiojesusmaria.gmail.com Jezus avec un H, J-H-E-S-U-S Radiojesusmaria.gmail.com Le mail est en description. Également, promo pour Rosarium, qui ont une chaîne YouTube et un canal Telegram. Donc, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube. Et surtout, à aller sur le canal Telegram de Rosarium. Les liens sont en description. Sur le canal Telegram, vous pouvez prier le chapelet tous les jours, ensemble, en direct. Donc voilà, c'est très bien si vous avez du mal à prier le chapelet, si vous avez la flemme de le prier, si vous vous sentez seul, si vous ne savez pas comment le prier, vous pouvez apprendre. C'est vraiment très bien, il faut y aller. Et c'est Laurent Glosy qui disait ça, que Sainte Thérèse d'Avila a sauvé plus de personnes, autant ou plus de personnes, je ne sais plus, que Saint François-Xavier, en tant que missionnaire aux Indes. C'est vous dire l'importance de la prière et le pouvoir de la prière. Sainte Thérèse d'Avila, cloîtrée dans son monastère, a sauvé plus d'âmes, ou autant, que Saint François-Xavier dans ses missions aux Indes. Donc il faut prier. Et Notre-Dame l'a dit à Fatima, « Priez pour la conversion des pêcheurs ». Voilà, les enfants voyaient des âmes tomber comme des flocons de neige en enfer. Notre-Dame a dit « Priez pour la conversion des pêcheurs ». La prière est très importante. La prière, ce n'est pas seulement parler avec Dieu. Avec la prière, nous sommes exaucés, si c'est bon pour notre âme ou pour l'âme de quelqu'un d'autre. Donc prions le chapelet tous les jours. Et si vous avez du mal, venez sur Rosarium, ou même si vous n'avez pas de mal, ça renforcera la prière en groupe. On crée une communauté comme ça. C'est très important. Donc, venez rejoindre le canal Rosarium, le canal Telegram de Rosarium. Le lien est en description. Et si vous ne savez pas vous servir de Telegram, demandez à quelqu'un qui vous apprenne. Sinon, allez voir sur YouTube, vous tapez « Comment télécharger Telegram ? » ou « Comment s'inscrire sur Telegram ? » etc. Si vous n'arrivez pas, vous m'envoyez un message, vous m'envoyez un commentaire. Un commentaire sous la vidéo. Je vous aiderai avec plaisir. Voilà. Merci. Nous reprenons la lecture. L'abbé Maviel fait quatre accusations contre les Juifs. Il nous dit « Voyons maintenant comment 19 siècles d'histoire chrétienne vont vérifier quatre chapitres de perversité juive. À savoir, premièrement, comment les Juifs, emportés par une haine satanique, cherchent la destruction du christianisme. Deuxièmement, comment ils conspirent contre les états chrétiens qui leur donnent l'hospitalité. Troisièmement, comment ils s'approprient les biens des chrétiens. Et quatrièmement, comment ils les exterminent en leur ravissant la vie quand ils le peuvent. Dans ce chapitre, je me limiterai de préférence à l'époque historique du Moyen-Âge pour terminer en exposant les mesures répressives par lesquelles l'Église, en la personne des souverains pontifs, prévenait le danger judaïque. Un avis préliminaire. En exposant les perversités de cette grande race, parce qu'elle est la première pour le bien et le mal, je ne me laisserai emporter par aucun sentiment de désaffection à son égard. Dans le chapitre précédent, j'ai exposé la grandeur spirituelle de ce lignage, dont prie cher notre adorable Rédempteur. Israël est si grand qu'il n'a pu perpétrer le mal que d'une façon terrible aussi. Lignage consacré qui s'il nous sauve dans le Christ, quand il s'écarte de Dieu, il nous perd dans l'antéchrist. Nous, chrétiens, nous ne pouvons haïr ce peuple. Nous pouvons seulement le plaindre, en tremblant aussi nous-mêmes. Parce que si ce peuple est tombé, « Qu'en sera-t-il de nous si la miséricorde de Dieu ne nous soutient pas ? » Aussi, je prie qu'on veuille bien ne voir aucune animosité dans tout ce que je pourrais dire. Surtout que je ne pourrais rien dire d'inique, de pervers et de perfide, qui soit plus effrayant que ce peuple a déjà perpétré, en donnant la mort au Fils de Dieu. Surtout que les auteurs juifs, comme Bernard Lazare, dans son livre « L'antisémitisme », reconnaissent la dangerosité juive, forgée par la mentalité qu'a imprimé en ce peuple l'action exclusive des rabbins. Les rabbins, dit-il, avaient séparé Israël de la communauté des peuples. Ils en avaient fait un solitaire sauvage, rebelle à toute loi, hostile à toute fraternité, fermé à toute idée belle, noble et généreuse. Ils en avaient fait une nation misérable et petite, aigrie par l'isolement, abrutie par une éducation étroite, démoralisée et corrompue par un orgueil injustifiable. Commençons par la première accusation. Les juifs, emportés par une haine satanique, cherchent la destruction du christianisme. Saint Paul, dans sa première lettre aux Thessaloniciens, faisant un crime de la perfidie des juifs qui molestaient les premiers convertis de leur nation, dit, c'est dans la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 2, versets 15 et 16, de ces juifs qui ont mis à mort le Seigneur Jésus et les prophètes, nous ont persécutés, ne plaisent point à Dieu et sont ennemis du genre humain, nous empêchant de prêcher aux nations pour leur salut, de sorte qu'ils comblent sans cesse la mesure de leur péché. Nous avons vu comment les juifs empêchaient cette prédication en paroles et en actes. Cette action perfide se perpétuera de la même façon dans les époques postérieures. Saint Justin, dans son fameux dialogue avec le juif Trifon, dit souvent que les juifs, après avoir tué le juste et avant lui les prophètes, déshonore maintenant et apostrophe vivement les chrétiens. Et quand ils le peuvent, ils vont jusqu'à leur ôter la vie. Saint Basile affirme qu'autrefois les juifs et les païens ont lutté entre eux, mais que maintenant, aussi bien les uns que les autres, ils luttent contre le christianisme. Ainsi voyons-nous les juifs jusqu'à Smyrne en 155, réclamant des supplices pour Saint Polycarpe. En 250, nous les voyons insulter les chrétiens qui refusent d'apostasier. En 304, on les trouve encore parmi les plus violents de ceux qui veulent obliger Saint Philippe et son diacre Hermès à sacrifier aux idoles. Et également dans les actes des martyrs de Saint Pont de Cimiez, en l'an 261, et de Saint Martien de Césarée. En Mauritanie, en l'an 303, figurent les juifs en train d'exciter les païens contre les saints martyrs. Ce sont aussi eux qui élèvent des calomnies contre les chrétiens pour susciter des persécutions de la part des païens, comme l'affirment Saint Justin, Tertullien et Saint Grégoire de Naziance. Les juifs jouissent de collaborer avec Julien l'Apostat dans les terribles persécutions contre les chrétiens. En Perse, disent les actes de Saint Simon Bar-Sabaé, patriarche de Célecy, la persécution de Sapor est fomentée par les juifs, ces perpétuels ennemis des chrétiens qui se trouvent toujours dans les temps de tempête, tenaces dans leur haine implacable et qui ne reculent devant aucune accusation calomnieuse. A Singara, en l'an 390, l'enfant juif Abdoul Mazish, qui s'était converti au christianisme, est décapité par son père. En l'an 524, le roi des Ignarites, Dom Noas, juif, déchaîne à l'instigation des juifs une persécution criminelle contre les chrétiens. A Antioche, en l'an 603, les juifs se précipitent sur les chrétiens, en tuent un grand nombre et brûlent les cadavres. En Palestine, en l'an 614, ils massacrent les chrétiens par milliers et incendient les églises et les couvents. A partir du XIIe siècle, ces persécutions diminuent, non pas que la haine se soit amoindrie, mais parce qu'étant donné la vigilance de l'église et de l'État, les possibilités de les réaliser diminuent. Cependant, nous voyons les juifs s'allier aux hérétiques dans la destruction du christianisme. Par leurs intrigues, ils décident Léon Isoricus à sa campagne iconoclaste. Les juifs inspirent les cathares et les vaudois et s'allient à eux. Une ordonnance de Philippe Lebel, du 6 juin 1299, nous montre que les juifs cachaient les hérétiques en fuite. Et en 1425, le duc de Bavière châtia les juifs de son duché, qui avait fourni des armes aux hussites contre les chrétiens. Il n'est pas aventuré d'affirmer, avec le juif d'Armès Téter, que tous les révolutionnaires de l'esprit, par conséquent les hérétiques, viennent à lui, à l'ombre ou en pleine lumière, pour recueillir l'arsenal criminel de raisonnement et de blasphème, qu'il lèguera ensuite à la postérité. Voyons maintenant que les juifs conspirent contre l'État. Les juifs, s'ils veulent la disparition du christianisme, doivent aussi travailler à la destruction des États chrétiens. Et c'est ainsi que nous les voyons à toute époque, occupés à la tâche de conspirer contre l'État qui leur donne l'hospitalité. Jamais on ne les a vus s'assimiler au pays qui les a accueillis. Au contraire, ils forment en son sein un foyer permanent d'espionnage, disposé à le remettre au premier ennemi qui se présentera. L'accusation du ministre Amman au roi Assurius contre les juifs captifs à Babylone a en tout temps et en tout lieu une surprenante actualité. Il y a un peuple, dit-il, répandu par toute la terre qui se gouverne par des lois propres et qui, s'opposant à la coutume de tout le monde, méprise les ordres des rois et par sa désunion met le trouble entre les races. Nation contraire à tout le lignage des hommes qui suit des lois perverses et trouble la paix et la concorde des provinces. Fin de citation. En Espagne, en 694, en accord avec leurs frères d'Afrique, les juifs trament une conjuration pour ouvrir la péninsule aux Arabes. En 711, ils s'allient avec les Arabes. En 852, ils livrent Barcelone. En France, en l'an 507, ils accusent Saint-Césaire, évêque d'Arles, de vouloir livrer au Franc, la ville occupée par les Visigoths, tandis qu'un juif, au nom de ses co-religionnaires, s'offre aux assiégeants pour les introduire dans la place. Jusqu'au XIIe siècle, à Toulouse, dura la pratique de la colaphisation. Le vendredi saint, le représentant de la communauté juive devait recevoir en présence du comte une gifle en châtiment de la trahison faite par les juifs en faveur des musulmans. La même pratique existait à Béziers. En l'année 845, la ville de Bordeaux fut livrée aux normands par les juifs et à la fin du XIIe siècle, il se serait entendu avec les mongols contre les chrétiens de Hongrie. La troisième accusation grave contre les juifs est celle-ci. En tout temps et en tout lieu, il s'empare des biens des non-juifs et spécialement des chrétiens. L'usure est le grand instrument pour exercer cette appropriation. Le prêt à intérêt est un vol, comme ont toujours enseigné les Saintes Écritures et l'Église. Aussi les juifs avaient-ils l'interdiction sévère de se prêter à intérêt entre eux ? C'est dans le Deutéronome, chapitre 23, verset 20. Dieu leur avait permis de prêter aux étrangers parce que, dit saint Thomas, l'avarice était chez eux très grande et alors il fallait bien les laisser prêter aux étrangers pour qu'ils ne reçoivent pas d'usure des juifs leurs frères qui adoraient Dieu. En réalité, l'avarice est le péché capital des juifs. Comme chez les gentils, le péché par excellence est la luxure. Le prophète Isaïe a anathématisé en parole de feu l'inclination judaïque à l'avarice et un juif moderne, Bernard Lazare, dans son livre bien connu L'antisémitisme, reconnaît que l'amour de l'or s'est exagéré au point de venir à être pour cette race l'unique moteur de ses actions. J'affirmais plus haut que de même que l'avarice est le péché des juifs, la luxure est le péché des non-juifs. Un juif, quelque misérable que soit sa situation économique, accumule toujours des économies qui forment un capital. Par contre, le gentil, quelque aisé que soit sa condition, se trouve toujours en déficit parce qu'il dépense en vice plus que ce qu'il gagne. Il est logique que les non-juifs en quête d'argent s'adressent aux juifs et qu'ainsi s'accomplissent les paroles prophétiques de Dieu dans le Deutéronome faite au peuple juif « Tu prêteras à beaucoup mais toi tu ne recevras de prêts de personne. » En tout temps, les juifs ont été et sont les grands usuriers pour le châtiment des chrétiens prodigues. Pour nous circonscrire à une époque de l'histoire, voyons ce que dit Janssen, le grand historien de l'Allemagne et la réforme. Je cite « Les juifs n'ont seulement accaparé le commerce du change, la véritable source de leur fortune était l'usure ou le prêt à intérêt sur gage qui leur apportait de grands avantages. » Ils en vinrent à être peu à peu les vrais banquiers de l'époque et les bailleurs de fonds de toutes les classes sociales. En prêtant à l'empereur comme aux simples artisans et à l'agriculteur, ils exploitèrent grands et petits sans le moindre scrupule. On peut se faire une idée approximative des proportions qu'atteint leur trafic en examinant le taux d'intérêt autorisé par la loi au XIVe et XVe siècles. En l'an 1338, l'empereur Louis de Bavière accorde aux bourgeois de Francfort afin de protéger les juifs de la ville et de veiller de meilleur cœur à leur sécurité un privilège spécial grâce auquel ils pourront obtenir à prêter jusqu'à 32,5% par an tandis qu'aux étrangers, ils sont autorisés à prêter jusqu'à 43%. Le conseil de Mayence contracta un emprunt de 1000 florins et ont leur permis de réclamer 52%. À Ratisbonne, à Augsbourg, à Vienne et autres lieux, l'intérêt légal montait fréquemment jusqu'à 86%. 86% de taux d'intérêt. Imaginez ce que c'est. Imaginez à quel point les non-juifs peuvent s'endetter et s'appauvrir et à quel point les juifs peuvent s'enrichir très rapidement. Sur le dos des non-juifs, bien entendu. Mais les intérêts les plus vexatoires étaient ceux qu'exigeaient les juifs pour des prêts minimes, contractés à court terme, prêts auxquels étaient obligés de recourir le petit commerçant et le paysan. Donc, ils profitent de la situation, les juifs. Les juifs pillent et dépiautent le pauvre homme, dit le rimailleur Erasme d'Herbach. Cela devient vraiment intolérable que Dieu ait pitié de nous. Les juifs usuriers s'installent aujourd'hui en lieu fixe dans les villes les plus petites. Quand ils avancent cinq florins, ils prennent des gages qui représentent six fois la valeur de l'argent prêté. Ensuite, ils réclament les intérêts des intérêts et puis encore ceux des intérêts nouveaux, de sorte que le pauvre homme se voit dépouillé de tout ce qu'il possédait. Il est facile de comprendre, dit Tritem à cette époque, que chez les petits comme chez les grands, chez les hommes instruits comme chez les ignorants, chez les princes comme chez les paysans, il s'est enraciné une profonde aversion contre les juifs usuriers. Et j'approuve toutes les mesures qui fourniraient au peuple les moyens de se défendre de son exploitation par l'usure. Et quoi ? Une race étrangère doit-elle régner sur nous par hasard ? Est-elle plus puissante que la nôtre ? Sa vertu est-elle plus digne d'admiration ? Non ! Sa force ne repose que sur le misérable argent qu'il prend de tous les côtés et qu'il se procure par tous les moyens. Argent dont la poursuite et la possession paraît constituer le bonheur suprême de ce peuple. Donc c'était dans Janssen, l'Allemagne et la réforme. Rappelons un autre fait qui démontre l'usure proverbiale des juifs et qui au passage illustre la sampiternelle prodigalité et le gaspillage des chrétiens. Quand Philippe Auguste au XIIe siècle les expulsa de France, il possédait le tiers des terres et avait accaparé de telle sorte le numéraire du royaume que quand ils s'enfuirent c'est à peine si l'on trouva de l'argent. Je répète, il s'était accaparé de telle sorte le numéraire du royaume que quand ils s'enfuirent c'était à peine si l'on trouva de l'argent. Venons-en maintenant à la quatrième accusation. Les juifs quand ils le peuvent ôtent la vie aux chrétiens. Déjà de son temps saint Justin le dit et nous avons vu comment le Talmud les autorise à pratiquer cette action agréable à Dieu et comment l'histoire le prouve à toute époque de l'humanité chrétienne. Laissons de côté la question débattue du crime rituel selon laquelle les juifs martyriseraient des chrétiens innocents dans le but de leur prendre leur sang qu'ils emploraient dans certains rites. Mais que ce soit dans le but d'un crime rituel ou que ce soit simplement à cause de la haine satanique qu'ils ont envers le Christ ce qui est certain c'est qu'il n'est aucune époque de l'histoire y comprise l'histoire moderne dans laquelle il n'est ôté la vie à des chrétiens surtout à des enfants innocents. Il y a plus de 100 cas parfaitement enregistrés quelques-uns aussi renommés que Saint-Guillaume d'Angleterre un jeune garçon de 12 ans honteusement martyrisé par les juifs en 1144 Saint-Richard de Paris assassiné le jour de Pâques 1179 Saint-Dominique de Val crucifié à Saragosse en l'an 1250 Le bienheureux Henri de Munich qui fut vidé de son sang et blessé de plus de 60 coups en l'an 1345 Le bienheureux Siméon martyrisé à 30 en l'an 1475 Plus récemment le père Thomas de Galangiano martyrisé à Damas avec son serviteur en l'an 1840 cas fameux celui-là dans lequel les assassins avouèrent leur crime et furent condamnés à mort par Shérif Pacha gouverneur général de Syrie mais la juiverie universelle intervint en faveur des coupables faisant pression sur Mehmet Ali pour qu'il révoqua la sentence du gouverneur de Syrie Crémieux juif vice-président du consistoire français ne tarda pas à prendre la défense des coupables et dans une lettre parue au journal des débats du 7 avril 1840 il n'hésita pas à attribuer cette histoire à l'influence des chrétiens en Orient les juifs de tous les pays s'agitèrent en faveur des saints et martyrs saints et martyrs entre guillemets c'est-à-dire des assassins de Damas d'immenses sommes furent offertes aux employés des consulats et aux témoins pour obtenir la commutation de la peine et la non-insertion dans les procès verbaux des traditions des livres juifs et des explications données par le rabbin Moussa Abu El-Afie et le fait est que Mehmet Ali à la vue de l'immense population juive qui réclamait en faveur des assassins par l'intermédiaire de Montefiord et de Crémieux décréta leur mise en liberté tactique cadrant parfaitement avec les normes habituelles du mensonge et de l'hypocrisie qui lorsqu'ils sont convaincus de faute se déclarent victimes de l'arbitraire des chrétiens voilà c'est la tactique des juifs que lorsqu'ils sont convaincus de faute ils se déclarent victimes de l'arbitraire des chrétiens on peut donc parfaitement documenter les quatre chefs d'accusation en toute période de l'histoire et en tout lieu c'est ça qui est fou en toute période de l'histoire et en tout lieu de la terre où la caste juive cohabite avec les chrétiens l'histoire prouve avec des faits uniformes enregistrés en des temps et en des lieux différents que les juifs sont un péril permanent et un danger religieux et social pour les peuples chrétiens que l'on ne dise pas il en allait ainsi autrefois au Moyen-Âge qui vivait de préjugés le chapitre précédent a démontré que cette lutte est une loi de l'histoire les conditions et les méthodes de lutte pourront varier mais dans le fond aujourd'hui comme au Moyen-Âge ou à l'âge apostolique ou au temps de notre Seigneur Jésus-Christ la lutte se présente comme irréductible et décisive entre juifs et chrétiens le désir des juifs de détruire les états chrétiens et le christianisme de s'emparer des biens des chrétiens et de leur ôter leur vie est aujourd'hui aussi ferme qu'aux époques précédentes la seule différence est qu'alors les juifs ne pouvaient réaliser ces desseins que directement contre des peuples qui étaient prévenus contre eux et qui généralement faisaient payer très cher ces désirs criminels aujourd'hui par contre que ces peuples se sont déchristianisés et qu'ils sont infectés de la contagion du libéralisme les juifs ravissent les biens des chrétiens exterminent leur vie et conspirent contre les états en se servant des chrétiens eux-mêmes insensibilisés au préalable par une déchristianisation progressive depuis trois siècles et les juifs ont ainsi réussi ceci que les chrétiens se séparent en bandes opposées qui luttent jusqu'à l'extermination complète mais de cela nous allons nous en occuper dans le prochain chapitre donc l'extermination complète entre bandes opposées de chrétiens ce sont les deux guerres mondiales merci pour votre écoute vous pouvez vous abonner à la chaîne aimer et partager ces vidéos ces épisodes sont disponibles en podcast sur Spotify Deezer et Amazon Music je vous conseille de les télécharger et télécharger cette vidéo on ne sait combien de temps elles resteront sur Youtube merci pour votre écoute que Dieu vous bénisse et que la très sainte Vierge Marie image de l'église vous protège elle la femme de la Genèse qui écrasera la tête du serpent Satan à bientôt Sous-titrage Sous-titrage